salut à tous c'est Carfax j'espère que vous allez bien on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo sur tout ce qui est culturel lecture séries télé films donc on commence par les films donc pour ce mois d'avril il y aura moins de visionnages parce qu'avec les vacances j'ai beaucoup moins de temps avec les vacances scolaires mais je poursuis donc les visionnages de films qui datent un petit peu en compagnie de mon fils donc pour lui faire un peu découvrir certaines choses à sa demande ou à ma proposition donc comme vous savez j'ai Netflix et cela nous permet d'avoir quand même un large choix de films et pour ce mois-ci donc il proposait entre autres jumanji donc tout le monde connaît ce film qui date des années 90 je suppose donc voilà donc on a regardé jumanji je me souvenais plus vraiment de du début je suis C'est un stampede ! C'est un jeu ! Ne regarde pas ! C'est un jeu ! Ha ! C'est un jeu ! Pourquoi tu n'as pas pris le jeu, Peter ? Juste l'ignore, c'est un libra. Où vas-tu ? Il va pour l'eau ! Je ne me souvenais plus du début du film où on voit l'enfance du héros. Donc je me suis posé la question si c'était déjà dans le film original ou si le film avait été retourné avec des scènes supplémentaires. Donc si vous vous souvenez de votre côté, vous pouvez éclairer ma mémoire en me disant en commentaire si cette scène a été rajoutée ou si elle était déjà présente. Dans ce cas-là, je l'avais complètement oubliée. Mais pour le moment, je vous présente un manga qui est sorti tout récemment. Ça s'appelle La Lanterne de Nyx. Donc pour vous donner la date, il est sorti chez Glena en mars 2019. Donc le mois dernier, c'est super récent. Donc voilà la couverture qui est plutôt jolie, un peu steampunk. Alors j'avoue que au niveau du chara-design, c'est pas vraiment ce que j'apprécie. Ça fait un peu ancien, c'est pas vraiment mon style. Mais j'ai été intéressée par l'histoire. Donc ça se passe en 1878 à Nagasaki. Donc après la guerre, l'héroïne qui se trouve ici, elle s'appelle Mio. Et donc elle vit chez sa tante et elle trouve un petit boulot dans un magasin qu'on pourrait dire d'antiquité. Je ne sais pas trop comment ça s'appelle en fait. Mais c'est un monsieur qui revient donc de l'exposition universelle de Paris. Avec tout un tas d'objets qu'il a découvert lors de cette exposition et qui décide de les importer au Japon. Pour faire découvrir tout ça au Japonais. Que ce soit les objets ou la mode. Pour s'habiller à l'occidentale. Donc j'ai trouvé ça super intéressant. Et puis aussi Mio, elle a un espèce de pouvoir spécial. Et ce pouvoir, c'est quand elle touche un objet, elle peut avoir des flashs. Où elle voit donc la vie du propriétaire précédent ou du futur propriétaire de l'objet. Donc c'est un nom qui va pas mal l'aider dans son travail. Et ce que j'ai particulièrement aimé dans ce manga, en dehors de l'histoire. C'est que entre chaque chapitre, on nous présente une page comme ceci. Où on parle d'un objet en particulier qu'on a pu retrouver dans l'histoire. Des objets de l'exposition universelle. Donc là par exemple, ça parle du livre de l'Isso Pays des Merveilles. Et donc ça parle de leur introduction au Japon. C'est un petit encart historique qui est vraiment super intéressant. Donc rien que pour ça, j'ai vraiment adoré ce manga. Et je voulais vous le présenter. Côté lecture, j'ai découvert un challenge sur un blog littéraire. Ça s'appelle La semaine à mille. Donc je vous en avais un petit peu parlé aussi dans l'article du mois. Donc c'est un challenge qui consiste sur une semaine par mois à lire 1000 pages. Donc dans ces 1000 pages, vous pouvez lire ce que vous voulez. C'est à dire du roman, de la BD, des magazines, enfin vraiment tout ce que vous voulez. Le but étant de lire 1000 pages entre le lundi à minuit une jusqu'au dimanche à 23h59. Donc j'ai trouvé le concept assez sympa. J'ai voulu relever le défi. Donc je me suis dit que 1000 pages, ça peut paraître énorme. Ça fait en moyenne 2 voire 3 romans. L'objectif que je m'étais fixé, c'était de lire un roman par mois. Donc très difficile pour moi. Mais comme le challenge est relativement ouvert. Puisqu'on peut lire un peu de tout. Je me suis dit, je vais essayer. Et dans cette optique, je me suis donné un challenge supplémentaire, on va dire. En ne lisant que de la BD pour voir si j'arrivais à ces 1000 pages. Donc j'ai laissé de côté le roman que je suis actuellement en train de lire. Ce qui fait que d'ailleurs, je n'ai pas pu terminer ce roman. Donc je ne pourrai pas vous le présenter dans cette vidéo. Je vous le présenterai donc le mois prochain. Mais donc j'ai lu essentiellement des BD. Donc j'ai réussi à lire 1060 pages environ. Donc j'avais lu quelques pages du roman que je vous présenterai le mois prochain. Mais c'est très peu. J'ai lu six mangas. Ce qui fait à peu près un manga par jour. Donc je peux vous en présenter deux que j'ai encore physiquement à la maison. Par contre, j'ai lu trois tomes du Maître des Livres. Donc ça, c'est une série que j'ai empruntée à ma bibliothèque. C'est pour ça que je ne l'ai pas physiquement sur moi. Mais je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo parce que j'arrive au bout de la série. Et c'est vraiment intéressant. Je pense que ça mérite une petite parenthèse qui lui est propre. J'ai également lu le tome 3 de Tintaren. Donc celui-là pareil, je ne vous l'ai pas présenté. Je crois que j'ai simplement fait une fiche sur le blog. Parce que ce n'est pas du tout un coup de cœur pour moi. Mais je continue la lecture. D'ailleurs, ce tome 3 m'a paru de meilleure qualité que les autres. Donc, vous pourrez en savoir plus sur le blog quand j'aurai mis la fiche à jour. Ah ! Mérovie ! Un pays où tout est parfait. Tout le monde est gentil. Non, non, non. En fait, ici, tu dois faire un stage avec un patron horrible et tout le monde obéit à des lois débiles écrites sur un bout de caillou. C'est l'horreur ! Moi, c'est Artie. Pour m'échapper d'ici et devenir un Tinter, j'ai libéré en moi un pouvoir surpuissant. Bon, j'ai encore du mal à le contrôler. Mais je suis sûre qu'on va vivre des aventures fantastiques. Entre dans le clan des Tinter avec Tintaren. Un manga des éditions Glenna. Ensuite, j'ai donc lu Alice in Murderland. Donc, c'est de Kaori Yuki. C'est ma manga qui a préféré. Donc, qui reprend le thème d'Alice au pays des merveilles pour en faire du dark shoujo comme elle fait d'habitude. Donc, pareil, fiche sur le blog. Pour en savoir plus. J'ai également lu Innocent Rouge. Qui est la suite de Innocent. Donc, ça, c'est un manga historique qui parle des bourreaux qui étaient en charge en France avant la Révolution française. Donc, pareil, c'est pas le genre de manga à mettre entre toutes les mains. parce que c'est assez violent dans tous les sens du terme. Mais c'est superbement dessiné et très intéressant. Donc, je vous invite à le lire aussi. Pareil, une petite fiche sur le blog. sur le blog. Sous-titrage ST' 501 Et en plus de tout cela, j'ai bien sûr lu quelques magazines feuilletés, plus que lu. J'ai lu aussi également mes cours. Puisque pour ceux qui le savent, je fais des cours de coréen par moi-même. Donc, tous les jours, je lis du texte pour apprendre. Et aussi, comme vous savez, je suis blogueuse. Mais je vais également rendre visite à des amis blogueuses ou des personnes que je découvre. Donc, je pense que ça peut rentrer aussi dans le cadre de la lecture. Là, je n'ai pas compté les pages blogues que j'ai lues. Mais ça représente quand même un volume considérable. Puisque j'y vais 4, 5 fois par semaine. Je ne sais pas, ça dépend des jours. Donc voilà, j'ai réussi le challenge. Si vous aussi, vous avez envie de me suivre le mois de mai. Je crois que c'est la troisième semaine. Mais je vous mettrai quelque part par là les dates. De la semaine à 1000. Et ce mois-ci, je vais essayer de lire uniquement du roman. Donc, je vous raconterai tout ça dans la prochaine vidéo. Côté séries, je suis actuellement en cours de visionnage de deux séries. Comme je vous l'avais raconté lors du tag sur le blog. Donc, les nouvelles aventures de Sabrina. Je suis actuellement la saison 2. Mais ça, je vous en reparlerai dès que j'aurai terminé le visionnage. Ça ne devrait pas tarder. Donc, ce sera pour la prochaine vidéo. Et également, la deuxième série que je suis régulièrement. Toujours sur Netflix. C'est Shadowhunters. Donc, c'est une série plutôt destinée aux ados. Qui m'a été conseillée par ma mère. Donc, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. C'est une série qui est tirée de romans. Donc, romans pour adolescents. Et finalement, je me suis bien prise au jeu. J'ai bien aimé. J'ai commencé à accrocher à partir du troisième épisode. Donc, c'est une série qui parle d'une jeune fille qu'ils appellent Clary. Et qui, le jour de ses 18 ans, apprend qu'elle est une Shadowhunters par hasard. C'est-à-dire des espèces de guerriers qui ont des pouvoirs spéciaux. Pour aider les humains en cas d'attaque de monstres. Donc, ici, les monstres, c'est au sens large. Ça regroupe les loups-garous, les vampires. Bien sûr, des monstres plus ou moins connus. Mais aussi les elfes et les anges. Enfin, il y a beaucoup de références religieuses. Mais pas seulement. Il y a aussi tout ce qui est par rapport au folklore et aux croyances vampires, loups-garous et compagnie. Alors, ça aurait pu très facilement tomber dans le cliché. Mais finalement, j'aime beaucoup. Là, j'en suis vers la fin de la deuxième saison. Et je peux vous dire que déjà, la deuxième saison est encore mieux que la première. Les personnages évoluent très vite. Ils ne sont pas stéréotypés non plus. C'est des personnages auxquels on s'attache facilement. Ils ne sont ni complètement blancs, ni complètement noirs. C'est vraiment quelque chose de très intéressant. Pour une série pour ados, moi, je trouve que c'est vraiment fait intelligemment. Bon, bien sûr, il y a un petit peu tout le côté amour avec les ados. C'est assez simpliste de ce côté-là. Mais pour le reste, c'est vraiment sympa. Les effets spéciaux sont pas mal. Le scénario est vraiment bien puisque, comme je vous l'ai dit, c'est basé sur des livres. Je vais essayer de les lire aussi pour pouvoir vous faire un petit comparatif. Donc, je ne sais pas quand. Voilà, je vous invite vraiment à suivre cette série. Si vous aimez ce genre un peu fantastique, action, c'est vraiment bien. Et pas seulement pour les ados. Je pense que tous les adultes peuvent regarder aussi. Tu lui caches la vérité. Je ferai ça aussi longtemps que possible. Pour l'instant, elle est trop petite pour affronter ce monde. Je t'en prie, efface tes souvenirs. Je suis là, maman. Tout va changer maintenant pour toi. Nous allons au Lombardie pour faire la fête après notre concert. Laissons-la être une ado normale juste une dernière fois. Ma mère serait incapable d'avoir des secrets pour moi. Désolée. Faites attention ! C'est fini pour cette petite vidéo culturelle. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires. A me dire ce que vous regardez en ce moment ou ce que vous lisez. Si vous connaissez tout ce dont je vous ai parlé. Je vous dis à bientôt. Et merci à tous pour votre visite. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.